Bonjour, bienvenue chez moi. Mon grand-père était receveur-percepteur, mon père était ingénieur du son, donc on ne peut pas dire que l'un et l'autre étaient très branchés bateau. Je ne sais pas comment c'est venu, c'est venu parce que mes vacances étaient au bord de l'eau et que j'ai apprécié et que j'ai eu des jouets qui étaient des bateaux. Mes jouets ont grandi avec moi. Après, ça a été les lectures, donc justement vers l'âge de 12 ans, ça a été les lectures. Ça a été Alain Gerbeau, Marcel Bardiot, le Toumelin, Jean Merrien et tous les gens qui écrivaient à cette époque-là. Puis les premiers salons nautiques, puis les premiers rêves d'avoir un bateau à soi. J'ai d'ailleurs eu mon propre bateau avant d'avoir ma première bagnale. J'avais 12-13 ans, j'ai essayé de fabriquer une station météo. J'avais fait un anémomètre avec une boîte de sardines et un truc qui se balançait plus avec un rapporteur, plus le vent était fort et plus la petite flèche sur le rapporteur montait. Et j'avais essayé d'étalonner ça avec la voiture de mon père. Enfin, c'est lui qui conduisait. Et donc, j'aimais beaucoup ça, j'aimais beaucoup cet aspect technique. Et c'est encore un petit peu ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est essayer de faire un bateau tout temps qui permet d'aller jusqu'au bout de ce qu'on a envie de faire. Allez, on y va fort. Un, deux, deux. Allez. Ouais ! Eh ben voilà ! J'ai jamais supporté, par exemple, quand j'étais dans l'éducation nationale, j'ai jamais supporté qu'on me nomme quelque part. Moi, c'est moi qui choisis l'endroit où j'ai envie d'être. Je considère qu'on peut pas, c'est de l'esclavagisme de se laisser trimballer d'une ville à une autre, d'un lycée à un autre, sans avoir son mot à dire sur la région dans laquelle on veut se trouver. Dans les courses en solitaire, j'ai jamais cherché réellement à faire partager quelque chose à quelqu'un. Les courses en solitaire, je l'ai fait parce que c'est une compétition, parce que j'ai envie d'y arriver. Ouais, c'est tout. J'ai découvert après que ça faisait rêver les gens. Quand je suis arrivé au premier Vendée Globe, j'ai été complètement sidéré de mon arrivée. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des milliers de gens sur le quai, je m'attendais pas du tout à ça. Pour moi, j'avais fait une course comme la Biggie ou comme une autre. J'avais fait une course. Pour moi, je partais avec des chances de la gagner, même si les gens trouvaient que j'avais aucune chance. Et donc, moi, je partais en me disant, je vais essayer de gagner cette course avec le bateau que j'ai. Je sais pas si ça se voit, mais c'est fou ce que je suis content. J'en ai tellement bavé à cette année, dans le sud, avec les vents qu'on a eus, qui étaient pas réguliers, qui étaient pas normaux, qui étaient pas tellement d'ouest. Ils étaient vraiment difficiles à négocier. J'étais tellement bavé que je suis fou de choix. Voilà. En réalité, le bateau a réussi à rassembler, d'une part, le côté aventure que j'aime bien, et d'autre part, le côté sportif que j'aime beaucoup. Moi, j'ai toujours aimé les compétitions. Même aujourd'hui, quand je joue au tennis avec un pote, j'essaye de le battre. Et je ne jouerai pas avec Agassi, parce que je sais que j'ai aucune chance, ni même avec un mec super classé, parce que ça aura pas d'intérêt pour lui et pas d'intérêt pour moi. Ce qui est amusant dans le sport, c'est d'essayer de rencontrer quelqu'un qui est un peu plus fort et d'essayer de gagner. Contrairement à d'autres qui avaient tout le temps baigné là-dedans, ou qui étaient des espèces d'extraterrestres qui avaient toujours été navigateurs ou autres, moi, je suis arrivé là, j'avais un métier, j'avais un boulot, j'avais une vie, j'avais... Et puis, j'arrivais là, personne n'y croyait, et puis, poum, j'arrive troisième, donc ça amuse les gens. En solitaire, on n'a plus de public, on n'a même pas d'observateur, et donc il faut trouver en soi-même les ressources pour se pousser dans l'effort. Parce que quand vous avez un observateur, vous pouvez faire un effort pour cet observateur, dire « Attends, là, ici, le vent a molli, on va pas rester comme ça, on va renvoyer la grand voile ». Là, en solitaire, on peut très bien trouver des excuses pour ne pas renvoyer sa grand voile en disant « Je suis un peu fatigué, ça serait peut-être mieux que je me repose », ou bien « Tiens, je vais finir ceci, je le ferai après », ou « Peut-être que le vent va reforcir ». On peut toujours... On n'a pas d'observateur, donc on fait ce qu'on veut. En fin de compte, la voile en solitaire, c'est vraiment un sport bizarre. Alors, aujourd'hui, c'est la fête. C'est la fête parce que c'est l'anniversaire d'Elisabeth, d'une part, d'autre part, j'ai retrouvé du vent. Alors, celui-ci, on va s'ouvrir un petit bloc de foie gras avec canard à l'orange et du camembert, du camembert en boîte. C'est extra, le camembert en boîte. Ça, c'est du pain que je fabrique. Il est pas mal, mon pain, quand même. C'est pas une grosse boîte, mais ça se déguste, quoi. C'est en solitaire, mais c'est pas vraiment de la solitude, parce que quand on sait le nombre de gens qui nous suivent, on peut pas dire que c'est de la solitude. On a sûrement plus de solitude à être étudiant tout seul à Paris, dans sa chambre de bonne, et à connaître personne. C'est pas de la solitude, la voile en solitaire. Personnellement, j'ai pas du tout l'impression que je cours pour la reconnaissance des autres ou pour les autres. Moi, les autres, du moment que je les rends pas trop malheureux, ça me suffit. Du moment que j'arrive à rendre les gens de mon entourage heureux de ce qu'ils font, moi, je suis content. Moi, j'aimerais bien que la Terre entière soit heureuse. J'ai fait construire 36-15 mètres, j'avais pas l'argent du tout. J'avais ressemblé mes économies et j'avais 350 000 balles, quoi. À l'époque, j'avais pas de bateau de croisière, j'avais pas tout ça. Et donc, j'ai vendu le bateau que j'avais à l'époque. J'ai vendu tout ce que je pouvais pour financer le bateau. Et j'ai commencé la construction du bateau en me disant, de toute façon, il faut que je commence. Et si je commence pas, j'aurai rien. Donc, je commence et puis, si j'arrive pas à le finir, je ferai celui dans 4 ans. L'argent, c'est qu'un moyen pour arriver à atteindre son objectif, c'est tout. C'est pas une fin en soi, l'argent. Moi, l'argent, je le dépense pour essayer d'arriver le plus vite possible à l'autre bout et battre ce record. Une fois qu'on a fait le Vendée Globe, que faire de mieux, quoi. Il n'y a plus d'échelon, après, à part faire le truc dans l'autre sens. Quand on a fait deuxième du Vendée Globe, on peut faire premier, puis après, on peut faire dans l'autre sens. Puis c'est tout, quoi. Donc, c'est dramatique de plus d'avoir des échelons au-dessus de soi. Superstitieux, absolument pas. Mon plus beau souvenir, passage du Cap Horn et au Vendée Globe 92, c'était extraordinaire. La plus belle arrivée, c'était le Vendée Globe de 90, 89-90, où je suis arrivé troisième et où il y avait des milliers de gens qui m'attendaient. Mon héros, j'en ai pas. Aujourd'hui, j'en ai pas. Quand j'étais petit, c'est sûr que Marcel Bardio m'avait beaucoup impressionné. Aujourd'hui, j'ai pas de héros. Heureusement que tous les gens sont pas dans le même moule. Chacun a sa propre philosophie, sa propre façon de voir les choses, et ça fait partie du tempérament de chacun. C'est bien apporté, parce que ça veut dire qu'on n'est pas loin d'être sponsor, et c'est le plus beau métier d'être sponsor. Les casse-pieds, c'est ceux qui vous coupent la parole quand vous êtes en train de parler pour obtenir quelque chose. Mais il y en a en réalité très peu. Le petit coin de paradis, c'est un joli mouillage, bien abrité, à l'encre, avec des amis, et en train de boire l'apéro. Je me suis jamais inquiété sur mon avenir, à vrai dire. Je me suis jamais dit, tiens, qu'est-ce que ça va être ma retraite ? Qu'est-ce que ça va être dans 5 ans ou dans 10 ans ? Dans 10 ans, pour moi, c'est très loin. Sous-titrage Société Radio-Canada